Le mot expérience, ça a été le premier mot que j'ai mis sur ce projet, au tout début. Parce que l'expérience, c'était la confrontation de soi avec le monde. L'idée après, c'est de faire cette expérience, mais de manière consciente. Le fait de vivre pleinement, de prendre le temps et d'avoir conscience de ce qui se passe. D'être tellement l'esprit libre et presque concentré sur ce qu'on est en train de vivre et de tout lâcher. Moi, ce serait ça l'état de conscience, c'est dans cet esprit-là. C'est en expérimentant toutes ces choses que petit à petit, déjà, on se connaît soi-même. On comprend ce qui nous entoure. Et puis, je pense que sans expérimentation, il ne peut pas y avoir conscience. C'est la base de l'existence. L'idée aussi, c'était de se dire, déjà, le lieu en lui-même, il est fort, on s'y sent bien. Et comment, nous, on peut se sentir encore mieux ? Comment on peut vraiment se sentir presque chez soi ? Donc, c'est pour ça qu'on y a rapporté toutes ces touches qui nous paraissaient sensibles, chaleureuses. Et ces sources de lumière, finalement, aussi, elles sont importantes. C'est les couleurs qui sont mises. C'est vrai que tout est choisi. On écoutait la voix de Léa qui nous a bercés dans une méditation. Et on était, en plus, autour du feu. L'idée, c'était de combiner deux choses qui étaient très fortes. Il y avait à la fois une pleine lune et à la fois l'arrivée de l'équinoxe de l'automne. Et puis, ce qui avait d'intéressant aussi, c'est là, avec l'arrivée de l'automne, l'idée, c'est justement d'accueillir tous les efforts qu'on a faits au cours de l'année, mais aussi faire la place et accueillir le changement. Sous-titrage ST' 501 La rivière, c'est pas que juste un courant qui passe, c'est tellement de vie. D'où aussi la pêche. Et en fait, on vient pêcher et le Jean-Christophe qui est là, il nous transmet sa passion. Enfin, le pêcher à la mouche, c'est à la fois pêcher pour se nourrir, à la fois c'est un art. On est arrivé ce jour-là et dès demain matin, il n'y aura plus aucune trace de notre passage. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, justement le fait de dire qu'on n'a laissé aucune trace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501